Thibaut, quelle crosse ? Oui, il était bien, il était très bien dans la partie du bas. C'est un cheval qui n'est pas hyper maniable comme ça, normalement. Il a une grosse foulée, mais là il s'est laissé faire. Il a été assez facile à monter, assez agréable à monter. Et du coup, j'ai pu continuer à avancer, donc c'est assez agréable parce que ce n'est pas toujours ce que j'arrive à faire. Donc il a été très sûr dans chacun de ses sauts. Il a tout bien fait, il n'a pas été ému, il a vraiment bien couru. Je l'ai senti un peu fatigué à la fin, il a eu du mal à repartir. Il a très bien monté le début de sa côte et puis il a calé vraiment d'un coup. Là, il était un peu dans le vide. J'ai continué de galoper sans trop le bousculer. Et puis il a récupéré gentiment là-haut. Il fallait faire un peu plus attention à la qualité des sauts, mais il a un gros cœur, il a fini avec son courage et avec toute la bonne volonté qu'il caractérise. Maintenant, on va bien s'occuper de lui pour qu'il récupère du mieux possible. Et puis on verra le jour suivant pour le CSO. Par équipe, pour l'instant, c'est une bonne journée. On est bien en équipe et j'espère que Sydney, ça va continuer comme ça. Ce serait vraiment top. C'est vrai que c'est sympa quand tout se passe pour le mieux. On sait que dans ce sport-là, ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. Même si aujourd'hui, c'est une bonne journée, il reste à s'occuper des chevaux, qu'ils passent tous à la visite, que le CSO se passe bien. Et puis là, on pourra être content. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Merci beaucoup. Merci.